voilà oui merci pour une bonne chance on verra normalement vous devrez voir je suis tout seul sur le serveur bravo alors j'ai pas mal de trucs oula faut que le serveur décongestionne j'ai là je suis sur la plateforme j'ai pas mal de trucs à faire des projets à droite à gauche ah oui j'ai ça alors ça il faut que je le range précieusement parce que la pierre lumineuse elle est précieuse d'ailleurs je sais plus comment on fait pour en faire un truc électrique avec la redstone ça tombe bien que je démarre là elle est où ma redstone j'en ai pas un peu dans ma barraque ah si j'en ai là et il faut que j'aille à l'établi est ce que je peux ah merci pour le gâteau ouais à l'emparée de stone il va me falloir beaucoup de poudre rouge ah oui là j'en aurais pas assez en fait et j'avais pas des cubes compactés de redstone qui sont bêtes et ils sont déchaînés t'arrives t'arrives oh mais t'arrives quand tu veux mon cher nachefman ah bah non c'est je l'ai vu en modèle pour compacter mon truc ouais non mais il faudrait faudrait que je revois ça c'est pas grave façon c'est le projet que je veux faire de manière cachée pour ah non t'as un imprévu nachefman mais c'est pas grave tu passes quand tu veux à plus tard non mais t'en fais pas nachefman à plus tard tu passes quand tu le souhaites je sais pas où est ce que je vais mettre le gâteau j'aimerais le poser bien mais j'ai pas de table ah morue histoire de me refaire une santé j'espère avoir le temps de repasser ce soir vraiment désolé non mais t'en fais pas ça arrive nachefman tu sais que tu peux te connecter quand tu veux au serveur moi normalement alors normalement j'y joue en soirée de 18h à 22h en gros bon ces derniers temps j'ai eu x occupations qui font que j'ai soit j'étais claqué crevé soit j'étais coincé à faire autre chose mais repasser le linge par exemple mais tiens je vais mettre le gâteau là mettre le gâteau sur l'établi d'ici d'or je remercie pour la choux la choux pour champignon alors sérieusement il fallait que je voulais moi je voulais tu une scène t'es terrible j'ai une baraque à construire j'ai envie de continuer à faire de la mon architecte si je peux dire à moi j'ai ici j'ai le retour sont là là j'entends le toc toc d'escalier dans l'échelle christella j'ai peut-être trop baissé alors tu sais quoi christella je vais remonter le son du jeu quand j'aurai passé la partie rail parce que le vacarme d'enfer que ça fait je remonterai le son une fois que je serai à la surface je pense que c'est mieux pour vos tympans allez hop distribution d'un wagonnet un naïonnet d'accord oui naïonnet il dit oui le son du jeu est un peu faible non tu distribue un naïonnet ah je savais wagonnet wagonnet tu l'avais fait ouais parce que sinon ça fait un boucan d'enfer donc je me rends aux environs de la sabla là encore que je dis ça non il faut plus que j'aille du côté de la de la mine parce que l'électronique je vais pas le faire maintenant c'est la surprise que je veux réserver à christella quand elle va me faire la visite de printemps j'y suis presque encore 5 6 heures de jeu tiens je vois que mon interface de wasteboude wasteboude de winamp les complètement éclaté bref c'est pas grave la visite d'automne non mais tu sais de rapporter ce qui tout ce qui a de nouveau tous les six mois bah là ça surtout bouger du côté de torta ces dernières semaines c'est torta qui a été le plus productif il a fait des trucs de fou plutôt le ménage de printemps c'est pour les fils mais non c'est pas une question de secte une scène mon ménage de printemps j'ai déjà bien débuté vendredi dernier c'est pour ça que j'avais refusé de diffuser j'avais renoncé comme il faisait finalement beau et c'est vrai que j'ai pas mal des billets de trucs mais c'est pas fini il y en a d'autres qui pointent mais à la pétanque ouais tu tirs ou te pointes et voilà une question culturelle et de vie intéressante dis moi funfan t'as déjà joué en vrai à la pétanque c'est sympa de jouer à la pétanque bonjour bonjour la lyonnais et toi aussi tu as joué à la pétanque en vrai ah oui j'aime bien la pétanque peut-être qu'un jour on sera une partie ah oui après à la fin d'une balade une pétanque ce serait bien on va on va dire c'est cliché mais tant pis pour les parties que j'ai fait souvent avec des hommes et des femmes plus souvent les hommes préfèrent tirer les femmes préfèrent tirer préfèrent pointer triste mais c'est comme ça aïe 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 ah bah je vais pouvoir émettre une critique du fait d'avoir fini le jeu guardian's room ce curieux héritage mais pour deux personnes c'est du beau boulot moi ça va le plus que j'ai vu parce que j'ai regardé comme ça un oeil à droite à gauche ça me faisait penser au jeu mist ouais je pense qu'ils s'en sont inspirés ouais ouais bonnes question à ce qu'il aime la saga mist une scène crois qu'il a un abandonnée peut-être qu'on pourrait faire sans casque vu que ce jeu n'a pas de son oh ouais c'est dur c'est dur mist et puis l'histoire elle est elle n'est pas évidente à comprendre bah là où je vais te faire un aveu là où j'ai mieux compris le scénario de mist c'est quand c'était morlock et vieux jeu l'avait fait sur sa chaîne il a fait les deux premiers opus et ben tout est devenu clair et limpide logique pour moi alors tu t'en dis qu'il connaît mist il a eu le cd rome avec un pack avec ton premier lecteur cd rome à l'époque c'est là où je veux continuer à construire parce que là on voit que j'ai une belle bâtisse mais elle n'est pas fini j'ai les tâches supérieures à faire je sais même plus comment j'ai fait ma pierre lisse poli en briques noires de marc guillemot et sort déjà tb marquineau c'est les bons 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 ça et j'en écoutais récemment avec du chocolat j'ai pas trouvé ça terrible j'ai pas trouvé ça super en fait j'ai dû prendre des hommes peut-être que j'avais pris des sous-barques à l'époque mais c'était il ya un truc qui est génial c'est de se faire une brochette de chamallow la mash malo je sais plus comment on a eu au feu de bois alors il paraît que c'est une chute et scouts alors il faut faire ça mais avec des vrais smash malo parce que ceux qui ont des additifs sac le quand c'est caramélisé ça passe pas bien out j'ai pas trouvé ça super en fait j'ai dû prendre des hommes peut-être que j'avais pris des sous-barques à l'époque c'était d'avoir des conservateurs de donc du coup ça passait pas bien le la cuisson activement et je me souviens à noël fois ma mère avait fait des guimauves elle m'est mais c'était vachement bon c'est ultra galère à faire très long très long que ça sèche c'est super bon tu veux mettre les aromates que tu veux les bouger de mettre des colorants c'est super bien c'est le meilleur que ce que t'achètes en supermarché on n'a rien goût de après moi de chimie quoi ouais ouais fait des vaches pas l'eau mais fais de maison mais vous faites des vaches pas l'eau maison ça sera bien ça sera à griller c'est la classe la classe alors comment je fais la bâtisse moi il va falloir que je construise la soupe de la maison de la maison qui sera à vendre dans le sens que je ne vois pas moi l'occuper j'en ai déjà pas mal des propriétés oui vas-y fais toi plaisir je sais plus j'ai un lit dans la planque là ou pas tu mets le bruit du cadavre en boucle j'ai l'impression que c'est un bug je revois l'écran bleu de 98 je vous demande de vous arrêter franchement oui et oui maintenant on est égalité avec tweedsen ça fait bien que là on lui fixe son concept évolutionnaire j'ai un ennemi en vue ouais donc d'y réfléchir avec mes fameux moi et même à quel sujet sur le prochain jeu à du coup bon comme tu as dit et je le respecte totalement que tu voulais faire un premier son côté la saga les chevaliers de baphomet du coup n'est pas tous les jeux dans l'ordre je vais faire trois avant et après je vais je vais refaire les deux les deux sky à la suite d'accord merci pas du coup de mon côté il faudrait que je me maille les fesses pour le faire hors antenne les chevaliers de baphomet je sais pas quand non mais c'est pas grave il y en a tellement de jeux d'aventure et d'autres jeux de ce style à faire dans le studio que j'ai pas d'urgence après le sage une question à te... euh pardon t'es pas d'amener vas-y vas-y le sage avait une question sur on est où la cagnotte de ton de minecraft très bonne question j'ai pas vérifié depuis un petit bout de temps mais euh alors vous pouvez elle est ouverte hein vous pouvez y participer c'est sûr merde je sais mieux plus c'est quoi la plateforme c'est pas litchi c'est je participe.fr je crois ou .com non c'est pas ça c'est pas ça c'est euh cagnotte en ligne non c'est cagnotte quoi merde merci vous le savez mieux que moi c'est cagnotte machin euh euh attends c'est quoi euh euh normalement j'ai épinglé dans mon discord j'ai épinglé le sujet sur un des deux minecraft je sais plus si c'est le chat ou si c'est la galerie de capture d'écran je vais chercher je vais chercher c'est bon je m'en occupe je voulais épinglé le pot commun merci christella voilà merci et je crois qu'on en est à 55 euros sur 200 je crois mais vous avez le temps parce que la clôture c'est au 14 février prochain à la prochaine saint valentin à la mi février qu'on devra payer pour euh deux ans de suite et toute une scène d'information dit que tu as tout dépensé en a a ou en a ou en a ou je crois que c'est et faudra faire en a ou en a ou en a ou qui c'est qui a fait un chemin ? ou chapeau peut-être oh c'est nashifban j'ai trouvé le pot comme je regarde c'est en est à 55 euros exactement ok c'est pas vrai il a fait tout sa niche mais il est trop fort j'en reviens pas à mon dieu ouais c'est impressionnant à lui penser moi je n'ai pas pensé il est le droit à je suis incroyable en achèvement qui m'a fait la trieuse de il me l'avait proposé il me l'a fait mais je voyais pas ça aussi waouh ah je suis bluffé waouh mais il a il a passé combien de temps à faire tout ça bon bah merci n'achèvement jeu où je crois que j'ai une maison à construire moi yo je deviens troublé là c'est trop bizarre d'être propriétaire d'un serveur et de voir jour après jour les trucs qui changent ça fait 20 jours après jour d'une semaine à l'autre c'est une expérience vraiment troublante à vivre je souhaite à tout chacun d'avoir cette ivresse là de bon attend je vais essayer de faire un escalier de faire un truc classe moi dans la baraque que j'essaye de bâtir qu'est ce que je fais je fais un escalier central dans mon truc une vis d'escalier 4 je vois avec une scène pour que puisque c'est un jeu ps1 on prépare les overlays et compagnie d'ailleurs ce sera le premier live commenter sur ps1 ou d'arrivée un jour stylé mais double j'ai fait n'importe quoi c'est des dalles en fait il faut il faut que tu ailles dans un établi t'as alors certains blocs qui acceptent d'être cassé en dalle en deux d'accord ok tu peux les manger ou pas non parce qu'on a la dalle quoi après c'est pas celle de béatrice j'anticipe un jeu de mots de fun fan je savais que ça allait faire gémir c'est pas les gens en même temps c'est au choix ah mais c'est à nous parce que j'aime bien mais c'est à moite 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 parce que je n'ai pas pu la faire mince ah je voulais faire un saut mais c'est débile mon truc c'est mouche j'ai shippé la vanne à fun fan qu'il aurait pu faire ouais ouais dalle ouais mais oh ce serait bon que je mette du blanc d'intermédiaire de la diorite vas y voir que je mette de la main là dessus et est-ce que les dalleux peuvent installer des dalles n'importe quoi mais vous vous souvenez de l'origine de l'expression avoir la dalle c'est l'identité à Andréas enfin à vrai dire l'expression exacte c'est crever la dalle bah c'est crever fin non ? oui mais justement comment tu expliques l'interprétation avoir faim sur les simples mots crever une dalle parce que c'est un mec il est mort sous une dalle et du coup ils ont dû crever la dalle ça aurait pu remarque il aurait pu y avoir une référence historique là dessus mais non c'est pas le cas non en fait ça vient du moyen-âge on avait pour l'époque déjà on conservait la viande avec du sel on avait évidemment on avait pas de frigo mais entre autres astuces pour gagner en qualité de vie on voulait éviter les tourments de la météo tout ce qui est flotte-orage et surtout que les récoltes de grains de céréales ne pourrissent donc ce qu'on faisait c'est qu'on faisait déjà à l'époque des espèces de silos mais qui étaient surélevés par rapport au sol pour que l'eau des marais, des rivières, des coulées de boue n'atteignent pas la récolte et ne la fassent pourrir il fallait absolument que ce soit au sec et à l'abri de l'humidité donc nos semblants de silos à l'époque, nos ancêtres ils faisaient une pièce surélevée et la base était appelée la dalle le problème c'est que si le plancher pour quelque raison que ce soit était percé ou crevé d'où l'expression crevait la dalle la récolte à la mauvaise saison était perdue d'où l'expression crevait la dalle c'était signe de famine si la réserve était trouée on avait plus rien à manger et on était condamné à mourir de faim et c'est comme ça que c'est resté l'expression crevait la dalle oh c'est dommage il n'y a pas de diorite dedans où est-ce qu'il a trouvé autant de cubes de fer de Nash ? j'ai vu des cubes compactés de fer c'est la richesse mais à un niveau indécent il n'y a pas la matière que je recherche il va falloir que j'aille dans une mine creuser de la diorite ma diorite est-ce que j'en ai dans la petite réserve ? il m'en faut pas beaucoup je veux juste faire le contour de la baraque moi pour distinguer un étage de l'autre ah 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 ça pourrait être ça ah bah voilà ! elle est là ma diorite wow 64 ça doit suffire non ? ou je prends... je prends ça ah puis tiens comme il va faire nuit autant que je reste dans le plumard pour faire passer la nuit alors attends j'attends que le soleil se couche oui oui à tout de suite Nayoneh il n'y a pas de soucis encore la faute à réglisse on va savoir le revoilà la faute à réglisse oui la faute à réglisse exactement il fait tomber une serpillère une pile de serpillère du coup j'ai ramassé ah il veut faire le ménage c'est tout oui il veut surtout foutre le bordel il veut passer à la casserole c'est un moyen pour lui de dire je suis utile je veux faire le ménage il est pas cool c'est le chat le problème c'est qu'il sait pas comment s'y prendre bah ouais c'est un chat t'imagine s'il parlait à le chat il pourrait s'exprimer il pourrait exprimer exactement ce qu'il veut heureusement que les animaux peuvent pas s'exprimer comme les humains je te dis pas le nombre d'animaux qui seraient morts bon la vache ils en diraient des secrets compagnie ah oui la casserole des ruches ah oui les perroquiers ça c'est du diable ça c'est extrêmement drôle j'ai déjà vu ça c'est j'adore ah attention le j'ai de la visite alors sur une boîte dans la tronche et il va se calmer ouais il va recevoir une flèche enflammée dans le pic il fuit il s'appelle funfad le monstre ah je présente il brûle il pète le feu je pète le feu vous voulez du feu référence à starcraft 2 je sais pas t'as donné un truc funfad mais j'ai pas compris quoi j'ai essayé d'envoyer un zombie mais je pense non c'est toujours cassé mon pauvre ça reviendra un jour mais je sais pas quand parce que j'ai toujours pas trouvé la soluce il y a un peu de ça alors attendez que je réfléchisse je vais faire mon sol à l'étage comme ça donc c'est bien là on est en mode peinard pepouche du dimanche après midi on peut discuter de tout et de rien oui 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 on peut discuter vous êtes terrible de quoi est-ce qu'on peut parler promenade en dehors du plateau qui sera la première chose qu'on fera je sais pas quand il faudrait que je te recontacterai dans les prochains jours d'Aionet pour te faire des propositions de date oui ça marche je vous dis dans le mille et je la remercie publiquement mais à l'occasion d'ailleurs il faudrait que je lui renvoie un petit quelque chose chez lui pour le remercier ça va de soi mais il faut que je m'organise là aussi là dessus je vous le dis dans le mille je m'amusais à vous faire une intrigue en vous disant que j'avais un bonus pour les promenades venant de la fondation du pandarou technologie monsieur Poupon a eu la gentillesse il y a quelques mois de m'offrir un stabilisateur ce qui coûte une blinde donc un gros merci à lui très bien il va falloir que je le maîtrise parce que j'ai vu l'objet je ne l'ai même pas déballé mais au moins j'ai les références il va falloir que je me télécharge le manuel en ligne du matos que j'apprenne à me familiariser et à maîtriser l'objet ah d'accord parce que tu dois d'abord stabiliser le stabilisateur soi-même pour qu'il soit stable il faut que je maîtrise l'objet je ne sais pas comment on se sert d'un stabilisateur donc normalement il faut configurer avec l'électronique embarquée qui est le téléphone en question il faudrait que je me dégage du temps libre pour prendre en main la chose et que je ne fasse pas du que je fasse des choses correctes avec que je ne fasse pas de la mouise c'est bien qu'on fasse des balades moi je pensais qu'on allait s'arrêter au bout de deux balades mais non continue c'est bien alors là je t'arrête tout de suite Nayone j'avais en souhait c'est un rituel pour moi que de faire ne serait-ce chaque année la première du plateau de Malzéville je l'ai fait une fois par an il y a deux trois fois où je ne l'ai pas faite c'était avec la fichue pandémie ah oui 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 donc moi j'étais ému de revenir sur le plateau avec toi en plus le fait d'être accompagné parce qu'habituellement je le fais en solitaire et d'autant plus que ça faisait deux trois ans que j'étais pas j'avais pas refoulé le sol du plateau qui m'est si familier donc Sladune tu vois ça m'a wouh c'était génial de faire ça avec toi j'avais le choc de la du lunaire là avec la sécheresse il y a intérêt à ce que ce soit vert quand on va faire la prochaine promenade dans le mois qui suit parce que sinon je vais être complètement dépité je vais être plus que l'ombre de moi-même tellement je serais triste de voir le plateau qui m'est cher à mon coeur dans un état pareil bref et en dehors de ça maintenant que on a le plaisir de se connaître naïonnais et que certains d'entre vous ont peut-être l'occasion de se s'organiser un séjour sur Nancy pour qu'on puisse vous revoir et faire des promenades faire des promenades en commun on pourra faire d'autres trucs de toute façon je sais qu'il y a des parcours de promenades dans ma vie que je n'ai jamais arpenté je sais qu'ils existent mais je ne les ai jamais fait autant qu'on les fasse ensemble bah oui oui et d'ailleurs j'ai eu peur que ça ne continue plus en fait c'est ça que je me suis dit j'aime trop me promener j'ai envie de te dire c'est le seul sport que je fais bon tu peux rajouter le vélo qui est une variante mais alors tu penses concrètement parce qu'il faudrait que je fasse ce que j'ai promis c'est des gaufrettes au miel ah oui t'essayes donc il faut que j'ai au moins que j'ai l'art que j'ai l'art que je ne sois prévenu avant que je ne parte pas au dernier moment que je puisse faire les que je puisse goûter au moins les galettes que je vais essayer de tenter de faire je pense que ma mère a une bonne idée de recette elle a déjà fait des bonnes gaufrettes c'est sympa et je mettrai du miel que j'ai déjà hop entre deux gaufrettes et c'est vrai que c'est super top fun fun ça va pas non n'importe quoi il a écrit ils aiment se promener tout nu ah oui il met ça avec des femmes boutiques en maillot de bain aaaaaah si il fait très chaud on sera bien de se promener en maillot de bain ouais ouais on fait un direct twitch hot tub la photo pas loin la photo pas loin il a manqué ouais ouais le retour du divin canaïou oui vous ai manqué préférence à je ne sais plus qu'à l'unité qui disait ça je ne sais plus quoi il n'y a pas il n'y a pas de nage il n'est pas modo ici je fais ce que tu veux c'est toi le modo fan fan tu peux faire des hololos tu peux oh la la j'ai donné l'astuce pour écrire hololos pour que ça fasse merci mais le problème c'est que c'est trop subtil je trouve il faut quand même laisser la provocation sinon si c'est juste des cartes pour hololos pour hololos je trouve bien qu'on voit le c'est la brechette on connait qui a envie de faire le combo hololos et gros lolo j'ai retrouvé cette image où j'ai retrouvé le volo perrui c'est normal je fais tomber de la pluie donc du hololos c'est lourd tombe la pluie n'oublions pas qu'il y a toujours la pluie de docteur boutique j'ai peut-être mal posé ah non toujours remarquable le sonic mania il est superbe je sais pas si vous vous l'appréciez en tant que spectateur mais moi en tant que joueur il m'en met plein la vue au moins le mix c'est terminé pour le tomrider je pensais que tu l'avais terminé en fait pas du tout non 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 je suis bloqué dedans est vraiment bien bloqué ah il manque un à prendre de voyager voilà c'est là j'ai trouvé il manque pas c'est très bien n'hésitez pas à utiliser vos pouvoirs parce que vous avez plein d'ergamottes vous en faites une collection vous ne les dépensez pas et ce n'est pas oui d'ailleurs ça fait penser que je dois faire une icône et un jour je vous bannirai pour ça non je déconne si je devais bannir si je ne fais pas leur pouvoir je bannis toute sa commise j'ai un chat qui parle excusez moi on dirait que je mets un monocle je mets mon monocle c'est très con il y a qu'il veut faire il y a qu'il veut faire malonné des heures malonné naïonné oh de l'or merci pour cette générosité on en fera des choses merveilleuses promis oh du fer idem et béé ah le prismarine alors prismarine taillée merci parce que c'est une roche très rare elle est très belle c'est dommage qu'elle soit si peu mise en valeur dans le jeu c'est pour ça que je permets de la faire gagner et je vous en reparlerai quand j'en aurai suffisamment du prismarine mais suffisamment il va m'en falloir des milliers mais un jour viendra voilà j'ai posté un truc épique une de mes balades autour de Nancy oh dans promenade des voyages du discord du sage merci alors que la foudre vient de s'abattre c'est humoristique c'est humoristique je vous l'ai imprécis c'est une croix bière que je et ensuite en dessous c'est écrit circuit des blaireaux et bah dis donc c'est à côté de Nancy chez Palou je crois que c'est au nord ou je sais pas plateau de haies je sais pas du tout je me souviens plus où c'était enfin je dis ça c'est le sud alors que tu me parles du nord la haie c'est l'ouest plateau de haie oui oui c'est le sud-ouest de Nancy plateau de haie donc j'ai revu sur ma rediffusion l'intro elle marche bien sur son niveau c'est toi qui devais avoir des petits soucis mais je la laisserai à chaque fois elle est tellement bien oh j'ai pas de quoi poser enfin les huîtres mais non c'était pas dramatique peut-être le seul jeu où je peux avoir une intro en japonais alors je profite c'est rigolo c'est par des américains c'est ça qui est encore plus énorme oui c'est ça qui est fou oui oui mais c'est ce que tu veux ça ça vaut pas c'est de la provocation et puis en même temps c'est pas de la provocation tu vois ouais bon c'était trop subtil déjà que tout le monde ne comprend pas la provocation du holo si en plus tu fais un truc encore plus subtil que le holo non en fait une fois je me souviens que c'était là dans le jeu il y avait une galère elle a dit oh lolo 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 et du coup j'avais écrit oh lolo lolo à ta façon mais c'est passé de façon de façon c'est pas passé de façon il a perçu auprès d'une modérateur qu'il n'a pas apprécié du tout ben du coup j'ai trouvé une subtilisée oh lolo 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 c'est à l'époque où Christella jouait à oh lolo lolo night c'est ça non c'était c'est qu'un jeu c'est le jeu dernier qu'elle a streamé j'ai oublié de nom parce que ah atomic earth non non le genre d'au Moyen-Âge enfin un peu dans une époque fantastique Moyen-Âge c'est gris le jeu ah tu veux dire stalker non pas à Chernobyl non non pas un truc de Moyen-Âge Moyen-Âge ah oui alors là j'ai plus le nom ça y est je vois mais j'ai pas le nom le plan oui voilà le plan ah oui ah merci ah bon honnêtement avec ce jeu j'ai du mal avec la direction artistique elle est trop sombre oui oui c'est sombre et puis en plus cristal a dit que c'était fouillis pour retrouver la progression je crois oh j'ai du mal à le regarder je le regarde mais j'ai du mal moi j'en cas de temps en temps je reste un petit je veux un quart d'heure ensuite je pourrais c'est un truc quand je m'intéresse pas même si la personne est sympa je serais sympa je n'arrive pas à rester c'est pas possible de rester même pour un joueur on doit même regarder quand on apprécie pas de faire un jeu si je ne rejette pas trop je préfère plus stratégie course fps donc le regarder c'est un peu plus difficile encore voir un débat moi sur Twitch j'ai une catégorie que j'aimerais qu'ils disparaissent c'est la catégorie rétro comment ? la catégorie rétro ah ah bon ? simplement parce que le problème c'est que rétro c'est très vaste en plus on considère même que certains jeux sortis au début des années 2000 pour eux c'est rétro donc ça va très loin et donc quand tu dis rétro c'est comme si tu dis je joue à un jeu vidéo mais ça va rien dire tu vois c'est trop vaste on sait que c'est pas un vieux jeu mais pour moi c'est plus respectable alors sauf quand tu peux pas faire autrement mais ou quand tu fais plusieurs jeux à la suite parce que c'est chiant de changer les catégories mais moi je préfère quand tu mets le nom du vrai jeu parce que tu sais à quoi joue la personne des fois ils mettent rien dans leur titre ils mettent juste vétro comme catégorie tu sais tu joues à quoi ? ah c'était du zeta ah ben je ne serais pas venu si j'avais su mais voilà je ne suis pas fan et en plus en plus c'est tellement vague que la personne qui voit rétro ça ne va pas spécialement l'attirer sauf s'il est vraiment nostalgique mais c'est mieux quand tu mets le nom du jeu parce que si tu es un fan de Zelda tu serais peut-être plus venu vers la personne que si tu avais mis rétro moi je ne suis pas fan de cette catégorie et j'aimerais bien qu'elle disparaisse sur tout le truc c'est c'est pareil je fais une petite parenthèse il y a une association qui s'appelle Warzone à Nancy qui fait justement du c'est basé sur les rétro gaming et tu as tout ce qui est ancien enfin tous les jeux anciens donc il n'y a pas de catégorie mais ça regroupe tous les jeux anciens par exemple la console de PS1 qu'ils ne l'ont pas mais ils ont la PS4 je crois ah ouais et ouais par exemple s'ils pouvaient l'avoir ils l'apprendraient ils la mettraient en catégorie thread en rétro ah ouais t'es déjà allé à Warzone le sage non jamais jamais d'accord de toute façon là avec la pandémie ils ont dû fermer leur fermer leurs locaux et l'association existe toujours mais il n'y a pas de locaux ouais ouais tu as la chance locale et de thunes pour pouvoir lancer la machine zone de guerre ouais zone de guerre Warzone zone de guerre Warzone W-A-R-P et l'espace zone même il n'y a pas d'espace je crois zone Warzone non j'ai pas le prononcer oui taouette taouette c'est warzone voilà warzone et ça fait référence à Warp de Mario pour moi la catégorie aujourd'hui c'est trop vaste en fait c'est rétro j'écris ouais maintenant on considère même que tous les jeux PS3, 360 et même la Wii U et même on peut commencer dans un futur à mettre la Switch on considère que déjà tout ça c'est du rétro donc ça va de la PS3 jusqu'à la toute première console c'est trop vache mais bon j'espère plus tard qu'on fera des catégories de rétro qu'on me dira le rétro classique 80 le rétro 3D pour les consoles PS1, PS2 le rétro HD pour la PS3, 360 puis le rétro 4K pour l'avenir il y aura des 8 et des 7K c'est certain qu'on fera des catégories de rétro parce que maintenant est-ce que j'ai bien écrit fun fan dans le chat du sage de Twitch Tawes moi on dirait que t'as écrit Tawes Tawes le sage est-tu d'accord avec moi ? ah bah non tu étais dans le jeu oui non le Star Wars je sais pas de quoi ah oui Star Wars oh la la Star Wars c'est pas comme moi j'écoutais oh mon dieu moi tu peux bien j'écoutais Tawes Star Wars Star Wars Star Wars la vase des stars le vase des stars la vase dans l'eau le mélange de terre Star Wars avec les stars ça fait l'équipe de résidentes et vides du Star Wars en bois peut-être ouais mais si la foudre tombe dessus le problème c'est que ça va ça c'est mieux fun fan Star Wars ou alors euh ou alors euh ou alors je fais sous forme de dalles Tar Wars Tar Wars Star 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 Wars ouais les galsons ils sont devenus tout fous les galsons et en train d'identer le chat c'est ça qu'ils vont dire moi je vais faire bannir et il va surtout bannir Funfan pour ma bêtise et me la mienne dat's booze il arrête aïe 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 alors Funfan est-ce que t'es accaparé ces derniers mois en secret à rédiger un scénario de sketch de catch pardon on a tous du mal on va dire on est bien dimanche Star Wars j'avoue que honnêtement non parce que j'ai pas trop rallumer la PS3 et puis avec les grosses pins que je fais en ce moment bois le sage tiens bois pour faire autre chose que discipline hé je vais payer des bergans je veux que tu boives et pas n'importe quoi une petite 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 ma petite café au nez merci pour l'autre c'est vrai que ça non c'est qu'il y a un peu tôt encore tu imagines tu vois comme le ponche de ta sœur tu crois que c'est du jus d'orange on rigole mais ce qui est triste c'est que ça pourrait encore m'arriver aujourd'hui je pourrais me faire avoir bêtement ah c'est marrant quand tu perds quand tu mets deux escaliers en perpendiculaire tu mets un troisième hop là ça fait une marche ça coupe la marche c'est excellent ça fait une belle petit algorithme il est bien là ouais dans la logique du jeu ah mince j'oublie de transformer mon mes roches cuites en dalle pour faire des jolies tuiles de toit oh crotum j'ai grillé une étape il y a avant que tu arrives que le bruit du cadavre ça me fait penser au bug écran bleu de 98 ah mais tu l'avais dit tout à l'heure il faut que des fois le ch tourneau ponche alors là je suis démotivé parce que me propose un jeu j'ai pas j'ai pas ce que je souhaite à parfois débloquer les blocs attend c'est surtout que j'ai oublié nos recettes comment on l'a fait la recette ah c'est de la roche lisse si je prends pas le bon élément il y aura pas de miracle non mais il faut que je révise mes classiques là j'avais un trou de mémoire j'avoue voilà c'est ça fallait que je prenne et pas la roche lisse je peux la ranger ma roche lisse j'en fais rien voilà pourquoi j'étais en situation d'échec était choqué parce que j'ai vu ce matin qu'est ce qui est choquant j'étais en afrique moi ce matin oui c'est vrai mais c'est pas ça j'ai vu que tach a fait un clip et un bout de surcroît on doit dire de surcroît maintenant vendredi de surcroît donc j'ai doublement chaud maintenant j'espère qu'il en fera d'autres et ben merci à nacher le même pour le clip un clip où il fait un peu n'importe quoi c'est sur leur jeu de camion et christelle à oui oui quand il s'est retourné regardez attention j'arrive puis se ressemble comme une crêpe il était pété de rire ah ouais t'es bien comme j'ai donné l'été m d'ailleurs mais ce que je ai fait la remarque elle est morte de rire ou je ne sais pas si je l'ai dit oui tu as bien été mort de rire oui je me souviens plus j'allais pas qu'un seul à essayer de terminer ah non c'est pas fini c'est vrai il y a bastos qui t'a tagué dans le discours de l'année ah qu'est-ce qu'il veut il veut qu'il faudra je vais lui dire quelque chose justement je me fais un panneau là attend à moi je vois le tchat durant le discours d'or attend mais qu'est-ce qu'ils racontent je comprends pas sa blague et qui rigole rigolote sa blague les trois vierges j'ai bien que le temps je comprends pas j'ai fait un jeu de bois avec les trois vierges et les trois vierges mal dirait bléros parce qu'il voulait penser poireau chique et que mon dieu je vois de la sauce non mais je passe ah ouais il m'énerve où ils se battent c'était mieux avant quand tu savais répondre intelligemment maintenant t'as repris l'intelligence du style c'était mieux quand tu avais ta propre intelligence on pouvait te poser des questions on avait l'impression d'avoir des vraies conversations avec toi et puis maintenant tu te fais grave le regard ton cerveau est bête mais une pensée pour bastos qui est en train de dosser là non à qu'est-ce qu'on verra les trois vierges qu'est-ce qu'on verra là où l'autre ok ok c'est pas évident de faire une belle une belle toiture je suis sûr m pardon j'ai merdé voilà j'ai fait un clic de trop j'ai superposé deux dalles l'une sur l'autre alors que ce n'est pas du tout ce que je voulais obtenir oh j'ai du mal à l'écrit, mais vite-ment, vite-ment j'ai demandé une pipe évidemment une chanson, ça oui, évidemment un désaccord un même temps pas comme avant c'est téléphone ? non, on se gale évidemment je me souviens d'ailleurs j'étais vite avant mais à part le plateau de Malzéville, il y a de quoi qui te ferait plaisir comme parcours de promenade d'ayonnais la forêt de haies ah oui bonne idée et ta maison aussi euh non, ça s'arrête juste d'obains privés que ceux que j'invite qui viennent euh on peut venir même si on n'est pas un beau gosse euh 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 bah j'invite euh évidemment ceux qui viennent chez moi je laisse pas la porte en bois j'ouvre la porte j'en dis ah mais pour jouer tout là parce qu'il faut j'invite d'avoir un café parce qu'en fait il y a un truc euh il y en a qui évidemment moi je suis pas du genre là c'est euh ne pas accueillir les gens euh alors qu'il sera pas la porte euh ouais je fais partie moi de ces gens là j'ai pas envie d'ouvrir ouais 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 c'est l'inclusion de mes voisins parce que des fois ils viennent pas demander du cigarette des conneries comme ça donc j'ai dit il faut qu'ils insistent un peu les gens pour que le doux quoi ouais ouais et puis s'ils se toquent en pleine nuit à la porte bah non quoi après des fois puisque ma fenêtre elle de ma chambre elle permet de voir la porte d'entrée donc des fois je vais ouvrir direct hein ah oui mais des fois je peux pas ouvrir les volets parce que si je suis en train d'ouvrir les volets qu'on peut ouvrir les volets j'ai été obligé d'ouvrir la porte c'est comme si hein donc je je voilà pour c'est qu'il y a des sites que je connais s'entraîner avant la porte et fois qu'il n'y a pas un bébé j'explique non j'explique mais j'ai ou pas j'ouvre la porte si tu viens gentiment te qu'à la porte je dis bah écoute j'ai envie d'avoir un café tout ça voilà je me discute et puis ensuite ensuite les gens ils sont bons quoi c'est pas après quand on reste plus longtemps c'est un peu prévu à l'avance quoi et si on est une femme élégante on peut ou pas que tu as une femme élégante ou un peu moche ou machin ça change rien si la personne est affable et qu'il y a une sujet de discussion c'est le plaisir d'accueillir des gens mais voilà quoi c'est donc ça se passe bien pas de problème tant que la personne est bien c'est que la personne se valable pour venir pour juste être nuisible ah bah écoute ça c'est des jeux ça c'est je vois avec une salle directement mais bon et elle que le sang il peut venir ah bah je sais pas faut quitter comme apporte avant il faut qu'on discute mais c'est un truc s'ils disent que tu avais attend c'est discuter à ma citaque à ma porte comme je connais bah je vais ouvrir une petite pierre ou quoi voilà je sais plus si c'est une connaissance ou un membre de ma famille il y a des années de ça mais c'était hallucinant ça c'était j'ose pas dire finir de manière musclée mais fort désagréable mais il avait reçu quelqu'un chez lui qu'il avait finalement copiésement insulté à table sous son toit donc oui donc c'est chiant ça oui alors il y a des risques il y a toujours des risques mais après c'est ce que je disais il faut si la personne est bien à se choisir mais à ce moment là si le bonhomme commence à l'insulté bah tu le fous d'or tu veux moins gentiment de partir ma question est bête mais c'est sur le jeu je vois qu'il y a des outils qui sont verts je vois que la hache elle est jaune je vois que la pelle elle est orange est-ce que c'est les outils la bonne question bonne remarque c'est le taux d'usure que tu vois en fait oui donc c'est un peu délicat il y en a qui réagissent différemment qu'il y en a qui a été facile facilement qui ouvre la porte tout ça moi je suis un peu entre les deux bah moi je suis du genre à pas ouvrir pour plusieurs raisons en fait j'aime pas du tout les visites inopinées euh mais c'est psychologique en fait je ne peux qu'apprécier les moments qui en général qui ne sont que planifiés tout ce qui est fait de surprise par prévu je suis plus dans un un c'est vraiment psychologique hein il faut que j'ai le sentiment d'avoir moi une emprise que c'est sous mon contrôle et à l'idée qu'il y a un truc pas prévu que ça m'échappe et que je sois embarqué dans je sais pas quelle histoire j'aime pas je suis très posé comme garçon je suis sauvage en plus dans le sens où je suis pas je suis pas flané dehors avec plusieurs personnes c'est pas mon genre donc l'idée d'avoir une visite spontanée voilà moi je suis du genre à vous répondre excusez moi vous êtes pas ma secrétaire vous connaissez pas mon agenda vous savez pas ce que je veux faire dans l'heure suivante ce qui est vrai je peux être amené parfois à avoir un rendez-vous dans les demites qui suivent en disant non je peux pas t'ouvrir mon gars je me prépare qu'on me barrer j'ai un rendez-vous à l'autre bout de la ville donc euh oui bah oui après on réagit comme on veut on fait juste comme on veut chez soi tout à fait tout à fait c'est sûr que oui c'est un peu délicat de une fois j'ai accueilli un pote qui était c'est bien passé hein mais il avait bu un coup de trop et puis je suis sorti un peu mal à l'aise et à la fois bon ça me dérangeait pas c'est bizarre enfin voilà mais c'est vrai que c'est avec le téléphone maintenant avec le téléphone portable pour ceux qui ont habitué on a plus l'habitude de téléphoner avant ou de dire ah bah écoute je crois c'est qu'il y a près qui s'accorde au téléphone d'autres quelques des gens facilement moi je suis un peu entre les deux et puis si jamais ça se passe mal là quand tu vas voir la personne tu dis écoute la prochaine fois que tu fais ça je te vois pas la porte hein comme ça tu vois j'ai plus tendance à faire confiance au risque que ça se passe mal c'est assez délicat c'est une situation délicate mais c'est une situation délicate mais c'est pas que je vienne avec guillotine bah oui c'est une dispute euh bah voilà c'est tout une scène comme ça on fait un bon ah oui le le combo quoi bah écoutez dans ce cas-là si vous voulez euh je me permets de faire le constat concernant d'Ilocine mais quand il était en étude on avait l'occasion de l'entendre de temps à autre mais depuis qu'il bosse il se manifeste dans ton temps dans ton chat fun fan mais pour ce qui est de coup de participer au vocal il se fait très rare maintenant c'est dommage ouais oui ça l'est pas remarqué moi j'aimais bien d'entendre d'Ilocine échanger avec plusieurs d'entre vous et il se manifeste quasiment plus soit il a plus le temps soit je le comprends il est crevé de son boulot ou quoi c'est deux en fait mais il est comme ça au fil de période moi j'ai une période où je me suis éloigné un peu de discorde ah quoi j'aime je veux dire la même ça veut dire la même on est quatre devant le Minecraft nous sommes tranquillous Pénard Pépouze comment dimanche après-midi eh oui eh oui ah ah bah fameuse ah c'est marrant ce que t'as fait ah oui t'as mis les shaders non y'a pas les shaders là non je suis vanille nature j'ai rien j'ai aucun artifice supplémentaire ou greffon ne sais pas quoi j'ai vécu t'as pas éloigné à Final Fantasy ouais ah ce matin mais tu as terminé le Final Fantasy le premier Blu-ray sur les trois à ma grande surprise je l'ai fini le week-end dernier oui voilà il y en a trois des Blu-rays ouais donc là je fais une petite pause bon sachant que je suis pas là le week-end prochain peut-être que je reprendrai dans quinze jours le deuxième Blu-ray on verra et le jeu dans le jeu j'ai pas fait gaffe mais il y a une gestion d'inventaire pas trop poussée non ? ah bah tu aurais fait ma pyramide derrière ah bah pfff dans la critique je serais un peu sévère sur le effectivement l'inventaire parce que c'est pas spécialement intuitif il y a il y a une organisation parfois qui est mal pensée et pardon je vais éternuer ah tchoub voilà excusez-moi euh mais l'inventaire il a un peu cucul la praline c'est les noms sont bizarres euh entre fluides visqueux cornes pourries ou euh plus de je sais pas quoi de robots déglingués euh finalement les objets ont une valeur euh ce qui te permet de de d'acheter des améliorations de tes armes là c'est sur quoi je m'étais acharné dans l'un des derniers épisodes avant de faire face au foutu boss qui me sortait par les trous de nez là le down Dallas que j'appelais euh de manière impoli dur de l'anus parce que j'avais du mal à lui botter l'arrière-train tellement qu'il était chiant euh euh mais voilà après bon c'est une fois que t'as compris les mécaniques c'est cool mais euh le gros point fort de ce Final Fantasy c'est l'imagination c'est-à-dire là là-dessus le côté euh fantasy c'est acté les animaux d'ailleurs au niveau du vestiaire je me demande s'il y en a pas plus que les pokémons au niveau des variantes de monstres et tout c'est impressionnant tout le vestiaire qu'on a vu en un an et quelques euh les lieux les lieux sont féeriques t'as des trucs imaginés waouh parfois ça à chercher loin c'est vraiment très beau ça c'est vraiment le côté à en mettre plein la vue c'est le gros point fort du jeu le point faible que je dirais le plus chiant c'est surtout quand t'es joueur ça se voit peut-être pas quand t'es spectateur c'est le scénario où il tire à fond sur la ficelle avant qu'elle pète c'est d'une rallonge là pour le coup là où je faisais mon village je disais que l'effet de l'amour c'est moins chiant à côté au niveau scénario s'ils ressassent toujours les mêmes trucs dans la longueur avec tous des synonymes ça a le même sens c'est usant vraiment c'est usant t'as l'impression de pas avancer alors que c'est faux tu progresses mais oh la la et voilà puis il y a d'autres trucs qui sont pas cool là où c'est dégueulasse c'est que ça a dû en faire rager plus d'un c'est le la sélection de menus des personnages quand t'es pris dans la panique d'un combat dans la vitesse tu n'as pas le droit à la faute dans tes combinaisons de touches tu crois que quand tu vas défiler flèche du bas et faire défiler ta liste en bas normalement dans la sélection des personnages bah hop t'as un saut de puce hop le jeu il te feinte non 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 tu l'as pas histoire de te forcer à prendre le temps que tu n'as pas à bien choisir le bon perso et ça c'est rageant ça c'est pas un bug ça c'est vraiment fait délibérément je connais les j'ai quand même de bonnes bases en programmation et là tu sens que c'est fait exprès pour mettre au défi le joueur alors c'est très éducation à la japonaise c'est à dire je fais exprès de te provoquer et je m'assure que tu vas pas mal réagir que tu vas rester dans tes gonds tu vas pas t'agacer tu vas rester maître de toi c'est propre à l'éducation japonaise mais je veux dire tous ceux qui sont pas de la culture asiatique d'une manière large tu vas pester tu vas rager tu vas dire mais bordel pourquoi il m'a pas il est pas passé de la ligne 1 à la ligne 2 et qu'il m'a fait un saut de puce de la 1 à la 3 c'est alors vous spectateur vous l'avez pas forcément vu mais moi je vous l'avais exprimé en direct en vous disant tiens j'ai une frustration ils m'ont truqué le menu pour me mettre à l'épreuve et c'est très particulier mais ça c'est propre à la culture japonaise mais pour moi c'est un défaut ça c'est presque de l'anti-jeu en fait c'est créer une une difficulté artificiellement là où il devrait pas y en avoir pardon je remets mon tapis au sol proprement pour pouvoir y poser mes pieds euh enfin bon mais sachant que le premier Blu-ray en gros j'ai mis un an un an et demi pour le faire sachant qu'il y a les deux autres Blu-ray à mon avis Final Fantasy je le finis fin 2025 début 2026 ce rythme là on va en bouffer encore des heures mais bon ça occupe et puis ce que je dis pour me justifier c'est à dire qu'au moins je pourrais me mettre dans mon cv de joueur que j'ai fini au complet un Final Fantasy donc comme ça après je pourrais passer à tout le reste mais avec l'âge j'aurais peut-être pas la patience de refaire un Final Fantasy vous voyez je discute je tourne en rond comme un idiot et je fais rien il faut absolument que j'aille chercher des vitres faut que je me concentre un peu dans Minecraft là parce que je fais n'importe quoi ça c'est du sable à faire cuire ça pour obtenir du verre ah c'est bien ça de la gueule mon bâtiment c'est cool j'ai beau en ardoise c'est ça c'est chaque et bon oui sûrement oui 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 des vitres oh et j'ai pas joué avec l'alambic c'est vrai qu'on m'avait offert un alambic et grâce à vous j'avais atteint le palier technologique de la chimie il faudra que je fasse des potions après ça c'est un objectif pour ce dimanche un alambic alors il faut le oh l'autre oh l'autre qu'entends-je aïe 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 mais oui j'irai sûrement vers les 18 heures je pense que je commencerai à dégainer ma mousse aux fruits rouges j'aurai plaisir de la déguster en votre compagnie et pareil il faudra que je réfléchisse pour minecraft comment faciliter les entrées dans le je reviens dans le jeu oui il n'y a pas de soucis fan fan parce que je crois que je peux faire une commande du genre white list il n'y a pas une commande si voilà white list je peux faire white list ouais add quelqu'un bah tiens j'ai la liste j'ai la liste de ceux qui sont il y a neuf joueurs sur liste blanche poupon torota moi-même cousin rio nashemann nayone christella dragon sky et poopinator ah oui mais poopinator ça n'existe plus il faudrait que je le vire c'est poupon il n'y a pas Frobose aussi non il est mouru c'est nayone mais ouais il faudra que je fasse un truc comme ça pour ceux qui veulent rentrer sur le serveur d'ailleurs je vous montre si c'est pas comme ça que je vais procéder finalement et oui il me vient une idée pour lier le chat toujours en lien avec le chat minecraft et le chat twitch pour inscrire en liste blanche à quelqu'un mais il faudrait en fait que la personne est en commun le nom de son compte twitch avec le nom de son compte minecraft que ce soit strictement exact les mêmes ou au pire je pourrais faire une saisie manuelle je crois que je vais faire comme ça dorénavant pour les actes de candidature je vais terminer mais ça c'est chouet ça va marcher merci j'aime pas me retenir d'éternuer faut que ça sorte pour ça je mets la main dans la bouche et ça fait du bruit mais voilà on va attendre moi je voulais voir les trucs sur twitch channel chiqui 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 twitch chiqui 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 twitch toi toi moi toi 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 moi toi il faudra que je fasse de la déco je sais pas trop comment mais euh fut un temps j'étais inspiré puis là je sais pas ça fait plusieurs années j'ai plus d'idées pour la déco antérieure c'est dommage quand même c'est de mage papi palipapo là vous voyez j'ai envie encore de créer un nouveau bâtiment de fonder une bâtisse ailleurs pas loin et j'ai envie de faire mon maçon là il y a des moments comme ça il y a des périodes dans Minecraft oh non est-ce que je vais ranger le verre ici pourquoi pas papi palapou là aussi il faudra que ce soit creusé ça fait bizarre de voir la dune et même le mur ça fait trop bizarre ça aussi ça m'a intrigué de la part de Torota il a fait sa maison c'est carrément des cubes de sable c'est bizarre c'est pas logique enfin ça c'est comme si c'était un terrier enfin bref c'est bizarre j'ai jamais faim j'ai jamais mais qu'ils me racontent le twitch il dit que j'ai fait des clips que j'ai jamais fait ah bon ? oui il est buggy twitch buggy qu'est ce que c'est que cette blague ? des clics que j'ai créé j'ai rien créé je t'ai tout tu n'as rien créé du tout la 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 oh c'est dangereux ça c'est un coup généré des monstres il faudrait que je mette une dalle pour qu'il y ait pas de monstres qui apparaissent Je vais essayer de corriger ça tout de suite Attends je vais casser la barrière Je triche J'ai dû cliquer sous le bouton sans faire gaffe en fait Ah ça arrive ça Voilà J'aime pas quand c'est pas propre Merde Ça y est j'ai l'oeil qui pleure je sais pas pourquoi peut-être qu'il est un peu trop sec Alors est-ce qu'on ajoute les icônes des emoticons j'ai trouvé j'ai trouvé j'ai cherché Allons Y'a moi qui cogne Les emoticons D'accord D'accord C'est sûr, plus auto-cadre. Ah, c'est là. Je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès aux Z-mode ? Ah, mais les Z-mode... C'est quand on a un certain nombre de viewers qu'on peut avoir ses propres Z-mode, je crois. Ah oui, il y a des quotas, je ne sais plus comment ça marche sur Twitch, mais il y a des trucs dans ce genre-là, oui. Oui, tu ne peux pas avoir 64 emplacements d'entrée de jeu, non, ça, ce n'est pas possible. Non, mais j'en ai 0, en fait, comme je suis... J'ai combien ? 24 followers. Et je n'ai pas accès aux Z-mode. C'est marqué, désolé, même à moins que vous n'ayez été une machine à remonter le temps, ce contenu est disponible. Euh, ça, c'est plutôt signe d'un bug. Mais euh... Non, mais, attends, quand tu démarques, tu ouvres un canal Twitch, je ne sais plus, tu n'as pas le droit à 3-4 tes emoticons, quand même, avant d'attendre tes premiers 50 fidèles ? Bah, je n'y arriverai pas. La première condition pour devenir affilié, dans le sens que tu as le droit de toucher rémunération des pubs que tu génères avec ton public, c'est dès que tu as 50 comptes Twitch, 50 personnes, on fait acte de fidélité chez toi, le fameux follow. Là, effectivement, tu déverrouilles plusieurs trucs. Mais dès le début, à l'ouverture d'un compte et à ta première émission sur ton canal, je crois savoir que tu as quand même droit à quand même un minimum de 3-4 premières emoticons à installer. J'ai pas souvenir que tout soit verrouillé. C'est bizarre, ton histoire, Nayonet. A moins que les règles aient changé depuis. C'est vrai qu'ils peuvent, d'une saison à l'autre, changer les règles. Alors là, je ne sais plus où on en est. Comme j'ai la chance, grâce à vous, merci d'avoir franchi le cap là depuis longtemps. Papa, papa, j'améliore bien certains trucs. Niveau luminaire aussi, il faudrait peut-être que je fasse des beaux, des jolies choses. Que là, comme ça, c'est pas mal. Là, il y a un petit champ de carottes. Au niveau de la carrière aussi. On voit là-bas qu'il y a la mer, l'océan, ou un peu, ou un angle, c'est joli. Après, pour ce qui est du reste, c'est vrai qu'il y a un sentiment de vide encore. Je pourrais m'aménager à mettre des bâtiments à droite à gauche. On voit le feu de... le feu de camp. Je crois peut-être compléter ce qu'a fait Nachefman au niveau du... Est-ce qu'il a posé un toit ? Je n'y ai point d'accès. Non, je n'ai pas accès aux zimotes. Oh, bah merde alors. Je vais faire une petite zimote à vos faces. C'est bizarre. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Tant pis. Je vais avoir une condition qui ne rentre pas. Je n'ai pas envie de chercher. Il faut que j'aille étendre mon linge. Je reviens tout à l'heure. A tout à l'heure. Bon linge. Merci. Bon linge. Je félicite le linge d'être bon. C'est ça. Salut. A plus monsieur adoucissant. Oh la vache, le bassin quand même. ariah tiens, il y a une barque. Le bassin au poisson. Il y a un dauphin dedans carrément. Oui aussi, il a dû être prisonnier du truc. Pas rapport à la mer. La mer qu'on voit danser le long des golfes, claire la mer. Il y aura peut-être quelque chose à faire. Mais c'est vrai que je n'ai pas fini mon canton de pêche avec la barraque à pêche. Je pourrais presque faire un hôtel, je ne sais pas quoi. Quand c'est proche de l'autre aussi, ça fait hôtel sur hôtel. Minecraft est un ensemble de complexes immobiliers. On en oublierait presque de partir à l'aventure. Non, par contre, je confirme, mais je ne sais pas quand je le ferai, mais ça c'est dans mes souhaits. C'est me réserver une parcelle, peut-être une grosse île en sable. Et je ferai le thème de dune, vous savez, de Frank Herbert, avec les freemen et compagnie. Il y a de quoi faire les siets, je crois que ça s'appelle, les grottes sauvages des freemen dans le désert. Il y a un truc à faire, il y a quelque chose à faire. Et j'adorerais, donc c'est là où j'en reviens avec le prisme marine que nous donne Funfan de temps à autre. La belle roche bleue turquoise. Il y a un bâtiment que j'adore depuis que je suis ado, dans Dune 2, qui est un jeu de stratégie dans l'univers de Frank Herbert. Il y a le bâtiment de recherche, c'est une espèce de, pas de bergamot, mais de, comment on appelle ça, de chouquette, là, de bleu turquoise, justement, qui est un bâtiment de recherche. Et j'adorerais le représenter, ça va être dur parce qu'il y a des cylindriques, alors que c'est un monde cubique, Minecraft. Mais je vais faire de mon mieux, l'espèce de meringue bleu turquoise, à double, triple étage. Je rêve de l'avoir en 3D dans Minecraft, ce bâtiment. Je trouve qu'il a de la gueule, il faudra essayer. Ah là 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 là, j'ai envie de construire, de faire des choses. Hum, il y a la petite presqu'île, là, qui est toute mimi. Hum, je sais pas. J'ai envie de faire dans le bâtiment aujourd'hui. Je vais construire des jolies choses. J'ai envie de construire dans le dur. Alors, je vais prendre quelle matière ? Hum... On va aller de l'autre côté du pont, vous savez. Parce que j'ai un mini-entrepôt, là, où j'ai du matos dedans aussi. J'ai bien... Je sais pas quoi, mais j'ai envie de pondre un bâtiment. Pouf ! Un truc, 3 étages... Ha 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 ! C'est... Voilà, parce que tel est mon bon plaisir. Je vais me lancer là-dedans. Aïe, qu'est-ce qu'on a dans ce bazar organisé ? Oh, mon dieu ! Hé, il y a de la roche noble, il y a de la roche lisse. Ça vaut cher, ça. Ça vaut cher, professeur. Je pourrais peut-être même faire des... Les jardins suspendus de Babylone. Non, mais là aussi, en plus, c'est un projet que j'aimerais le faire. D'ailleurs, Nachalman m'avait trouvé un exemple de quelqu'un qui avait fait une carte complète là-dessus, justement, inspirée des mythiques jardins de Babylone. Et une carte à télécharger, il paraît que c'est superbe. Je ne l'ai pas encore fait, peut-être le ferai-je un jour. Enfin, bref, j'ai le plaisir d'indexer, d'archiver la référence culturelle dans le Discord, donc je peux consulter quand je veux. Je m'assompe deux petites minutes, je vais aller aux toilettes, excusez-moi. Et je vais... Voilà. Oh là, oui. Je mets mon caillon de téléphérique de jeu partout. Deux minutes, j'en viens, excusez-moi. Pour mon confort. ... ... C'est parti. C'est parti. Je fais la manip de la sorte. Et là, je suis bien pour continuer la suite de nos aventures vidéoludiques. Bon, il ne faut pas que je mette de la tension sur le câble des oreillettes, là, sinon c'est chiant. Alors, suite à la sélection des matériaux nobles pour construire un nouveau bâtiment qui servira à je ne sais pas quoi. La vache, la quantité de rechelisse que j'ai. Je pourrais presque exclusivement faire un bâtiment en rechelisse. Et à côté, je vais avoir encore d'autres trucs. Oh, je crois qu'il y a moyen de compacter du bambou maintenant pour en faire des cubes. On va dire de manière asiatique, là aussi. Mais j'ai que de la roche lisse. C'est dingue, alors que c'est une roche noble qui demande deux cuissons. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde d'en avoir. Et en fait, je n'ai presque que ça en magasin. C'est absolument dément. Je vais finir par l'embarquer, parce que... Alors, l'andésite, je la garde pour faire les bordures de chemin, de voirie. Autant dire des bordures de trottoir, si vous préférez. Là, j'ai quoi ? Là, je n'ai plus rien. Les fourres sont vides. Et là, j'ai du verre à gogo. Je vais en embarquer un peu. Donc, si je retourne dans le petit entrepôt... Attends, j'ai mal vu. Ah oui, c'est le lama. Le lama, je l'ai confondu avec un archer squelette. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là ? Ah, j'avais dit l'alchimie aussi. Bah tiens, l'élixir est pas loin. Ah ouais, non mais j'ai quasiment que ça, quoi. Roche lisse, lisse, lisse. Un truc de fou. Mais je ne vais pas faire mon prochain bâtiment qu'en roche lisse. Ça fait débile. Enfin, c'est bizarre. Ça ferait assez terne, comme... D'un point de vue architectural. Euh... Boah... Hum... Avec du granite, j'essaye de faire un truc stylé. Oulah, tu as donné des torches. Merci, Funfan. De rien. Euh... Est-ce que le sage, tu te considères comme un créateur de contenu ? Oui. Même le simple fait de publier une partie de jeux vidéo, c'est du contenu dans le sens qu'il y en a qui le consomment comme une série télé, si tu veux, en quelque sorte. Donc oui, oui, ça fait partie intégrante de la culture. Moi, ça me embête un peu, moi, ce qui m'embête dans ce mot-là, c'est la création, le contenu. Mais pour moi, quand... Moi, je ne me considère pas comme un créateur de contenu, puisque les jeux que je fais ont été créés par d'autres personnes. Je ne fais que suivre un schéma qu'on m'a dit. Hum... Je considère que ce n'est pas moi qui ai créé le jeu en question, moi, je n'ai rien fait, j'ai juste joué. Oui, c'est consommateur, oui. C'est présentateur de jeux, à la limite, oui, pourquoi pas. C'est de faire des vidéos sur un sujet, un web test, faire du stream pour moi, c'est la création de contenu. Moi, on est d'accord, Christelle, on se reçoit. Donc, tu ne te considères pas, toi aussi, comme une créatrice de contenu. Et donc, après, ouais, il y a Géo, la mise en scène, tout ça, mais dans le contenu, chez moi, je me confère juste comme un cas qui voit des jeux streamers. Je trouve que c'est le terme très adapté. Mais créateur de contenu, c'est un terme que je refuse. Je ne suis pas un créateur de contenu, puisque tout ce que je vous fais, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à ma place. À la limite, quand je fais le bilan, à la limite, oui, j'ai créé mon contenu, mais ça va être là, une fois par an. Après, tous les autres jeux, non. Je ne fais que produire un schéma, en plus, certains jeux sont linéaires, donc c'est où tu gagnes, où tu perds, ça n'a pas d'autre choix. Donc, je ne vois pas où il y a, ma création a l'air pure, tu vois, ce n'est pas comme si, je faisais des, comment ça s'appelle, que j'étais ébéiste, et que je faisais plein de formes, plein de trucs. Après, tu peux te voir comme un créateur, toi, c'est... Eh non, mais, il est revenu, oui. Twinsen, ce n'est pas dans ce sens-là. Quand je dis que c'est un schéma, c'est-à-dire que c'est des objectifs à faire dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que si on te dit qu'à la fin, tu dois éliminer le boss, tu sais que tu dois l'éliminer. Si tu dois gagner une course, tu dois la gagner, tu vois. Donc, c'est ce que j'appelle un schéma, c'est une obligation de faire remplir des objectifs. Là où je suis plus souple par rapport à vous, dans votre définition, votre interprétation du statut de créateur dit de contenu, disons que moi, c'est parce que j'en ai une approche, on va dire, littéraire, dans le sens qu'à partir du moment que tu joues à ta manière, ta personnalité qui se greffe sur une œuvre existante, c'est une interprétation. Donc, culturellement parlant, c'est un nouveau contenu, c'est une nouvelle combinaison dans l'existant. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre mon propos, qui est assez fantasque, philosophe, là, mais... Oui et non, je te dirais qu'effectivement, tu as raison, puisque à peu près chaque joueur va avoir une manière différente de jouer. Mais pour que toutes premières soient prises en compte, elles ont été faites par d'autres personnes avant qui y ont pensé. Donc, en fait, il n'y a pas de l'originalité, en fait, c'est juste de se démarquer. Alors, dans le terme créateur de contenu, si moi, je suis littéraire, toi, tu es plus un législateur. C'est-à-dire que tu, en arrière-pensée, tu as le souci du droit de propriété et le droit de revendiquer, en fait, un certain statut par rapport à l'effort, on va dire, fourni entre celui qui a conçu complètement l'œuvre et celui qui l'a vu. C'est mon repas qui est encore... Pour moi, créé, c'est plutôt la manière de présenter le jeu et l'animer. Oui, mais le créé, oui, mais je veux dire, par là, le jeu que tu présentes pour une scène, à moins que ce soit un jeu comme un peu, même les cowards, ça ne passe pas, même des ou-secs, ça ne passe pas. Ce jeu-là, il a été développé par des gens et toi, tu ne fais qu'appliquer ce que les gens t'ont donné la possibilité. Tu n'as pas fait, même en utilisant des codes, ils te donnent la possibilité de faire des codes. Tu n'as pas développé le jeu. Donc, tant qu'on n'est pas développeur de jeu, pour moi, il n'y a pas de création dans tout ça. Tu peux consuivre le schéma, que tu le veuilles ou non. Tu peux l'animer comme tu veux. Tu peux être aussi bien un bon, un mauvais animateur. Ça ne change rien en termes de création de contenu, puisque moi, je parle vraiment du contenu pur. À la limite, oui, on peut dire que tu es un petit peu le sage. Quand tu fais tes balades en forêt avec Nayone, là, c'est la création du contenu. Là, puisque c'est vous qui planifiez votre promenade, c'est vous qui disiez tout ça. Bon, après, on pourrait pinailler, si on voulait aller à l'extrême, on va dire, ben oui, mais la création du contenu, dans ce cas-là, c'est la nature. C'est lui qui va pas vous utiliser les arbres. C'est lui qui va vous utiliser les arbres. On va pas aller jusque-là. Mais... Non, parce qu'il y en a, ils n'en feraient qu'à pas. Oui. Le replay, non, le replay, ça dépend de ce que tu regardes en replay, c'est pour pareil. Pour moi, oui, quand tu fais tes balades avec Nayone, là, je vois une création de contenu. Tu vois, effectivement, vous pouvez faire cette balade et la finir, mais c'est celle de toi et Nayone. C'est unique. Avec la bête. Mais après, non. Mais ouais, non, mais c'est un sujet intéressant, parce qu'en fait, quand tu poses la question-là, moi, je me souviens encore des débats de Read Me Up avec Cœur de Vandal et les intervenants qu'ils arrivaient à dégoter lors de leurs conférences. Alors, je rappelle que Cœur de Vandal, j'adorais ses travaux, c'est-à-dire que chaque année, il faisait... Il est prof de philo. Et il faisait un débat philosophique, justement, en lien avec le jeu vidéo. Qu'est-ce que Platon aurait pensé du jeu vidéo ? Qu'est-ce que tricher ? Je vous en avais déjà parlé. C'est très drôle et très... C'est génial. Moi, j'aime beaucoup. Ce genre de questions... Là, ce que tu viens de dire, comment on peut considérer être un créateur de contenu ? Il y avait la question du droit, en fait, du droit de la propriété. Voilà, on en revient. C'était... Est-ce qu'il était légitime de rémunérer des personnes qui font les playthroughs, justement, qui consomment intégralement le jeu à leur manière sur leur chaîne ? Ou est-ce qu'il était bon d'envisager de donner tous les fonds, toutes les recettes, aux créateurs, justement, du dit jeu ? Avec tous les soucis de revendications de propriétés intellectuelles et de parvenir à estimer au plus juste la valeur ajoutée de ce qui est créé dans ce genre d'expérience, on va dire, virtuelle, en ligne. Bah tiens, y'a-tu une scène qui donne un lien culturel ? Merci, tu une scène. Euh... Mais oui, oui, non, non, mais vaste sujet, j'ai envie de dire. Non, par contre, je repense à une chose que tu m'avais passée, FunFan, c'était le documentaire sur Deus Ex. Euh, oui. Je l'ai réécouté une deuxième fois, y'a pas si longtemps que ça. Et je m'étais un peu intéressé à la FEMA, donc, qui est un organisme américain. Je sais plus c'est quoi l'acronyme FEMA, enfin, bon, bref. Euh... Là où ils sont visiblement nunuches, c'est qu'ils essayent de se donner bien de conscience en, par exemple, en essayant de distribuer des solutions de vaccins aux étudiants lors de la récente pandémie, et ça tourne mal. L'organisation est tellement merdique que ça tourne mal. Le jeune homme, dans son documentaire, à un moment, il donne l'exemple aussi plus criant de dès qu'il y a une tempête, vous savez, des cyclones aux Etats-Unis. Là, y'en a eu encore récemment, où il y a eu malheureusement plusieurs victimes. Donc les maisons sont complètement inhabitables, ça fait X sinistré. Et la FEMA, à un moment, avait essayé de se distinguer, dans le sens d'avoir bonne presse dans le public, et ils avaient loué et cédé des mobile-homes aux personnes qui avaient perdu leur maison lors d'une tornade. Sauf que ça a duré dans le temps, ça a été mal géré. Le mobile-home, ça a duré pendant plusieurs années, alors que ça n'aurait dû durer qu'une seule, avant qu'ils retrouvent une maison en dur. Mais aux Etats-Unis, c'est encore moins simple que chez nous, visiblement. Et une fois qu'ils avaient réussi à reloger tout le monde dans du dur, les mobile-homes, la FEMA voulaient en avoir pour son argent, donc ils les ont remis en commerce, dans le circuit, alors que normalement, c'est interdit. Ils ont même dissimulé le fait que c'était des mobile-homes qui avaient servi à des sinistrés. Bref, ils font tout de traviole. Et ce qui est bizarre, mon expérience à moi, je voulais un peu tâter, voir du vrai et du faux. Et puis, je me suis amusé à rebondir, à essayer d'avoir des infos sur un incident que le gars dont tu m'as donné le documentaire, FunFan, disait « Ah ouais, mais en vrai, vous savez que la FEMA, ils ont essayé d'aider les étudiants lors de la pandémie dans l'état du Kentucky, et ça a tourné au fiasco. » J'ai voulu vérifier en allant sur le site du... bah, gouvernemental du Kentucky. Non, alors, j'arrivais pas à accéder via Google à la page du site gouvernemental du Kentucky, non pas parce que c'était une erreur réseau, mais parce que c'était verrouillé, c'était interdit. C'est à croire qu'il y avait une censure, ils avaient vu que j'étais étranger, j'étais pas citoyen américain, et que je n'avais pas accédé à l'information. Ce qui est très bizarre, vous pouvez faire le test chez vous, normalement, vous aurez la même chose que moi, vous aurez un écran blanc, où il va vous écrire « La ressource n'est pas accessible pour vous », en anglais, hein. Kentucky.gov, G-O-V, pour « Government ». Le Kentucky, vous n'y avez pas accès, étrangement, je fais le test, en contre-exemple, avec l'état que j'aime bien, là, dans le jeu de camion, qui est l'Oregon. Vous faites « Oregon.gov », et là, vous avez accès sans soucis. Et en plus, ils vous accueillent à bras ouverts comme un potentiel touriste, où ils vous vantent les belles cascades, là, de Twin Falls, les chutes jumelles, entre autres. Mais c'est bizarre, t'es... J'ai l'impression que la fiction a été rejointe par la réalité, là, au niveau censure de la Fema à la DSX, c'est troublant, vous voyez. Alors, il faut un VPN, oui, c'est vrai que c'est le genre d'outils qui permet de contourner, mais ça ne marche pas toujours, ça marche même de moins en moins à notre époque. Mais pour se faire passer, effectivement, pour un Américain ou quelqu'un d'autre sur Internet, mais oui. Oui, fédéral, agency manager, fédéral, MRC. manager, agency, bref, en français, ça donnerait l'agence fédérale des situations d'urlance. Et fouille, voili, voilouf. J'ai à dire, finalement, je construis pour... Oh ! Le chalet go ! Du coup, je construis pour construire, je ne sais pas quoi... Bon, je repasserai quand je serai plus inspiré. On va peut-être s'attarder à la chimie. On va voir si je peux faire un truc en chimie, moi, en attendant. Oh, merde. Pourquoi j'ai un comité d'accueil, c'est si soudain ? J'étais peinard jusqu'alors. Et donc, Twinten, toi, tu seras un caractère de coutu, hein ? Je crois que chacun, après, voit Livia s'apporte tout le monde, hein ? Vas-y voir que j'essaye de faire de la chimie. Je ne sais même plus si j'ai les vasques, enfin, les flasques, les chitifs-lacons. Et l'heureux ! Renayonnais. Au revoir. J'ai raté un débat passionnant, mais on peut avoir ton avis. Alors, quel est votre avis ? Quel est votre débat ? Quel est le truc ? Parce que j'écoutais un peu de loin, en étant dans l'âge, mais j'entendais un mot sur deux, voire un mot sur trois. Même si, toi, tu n'es que spectateur, mais ça peut quand même. Est-ce que tu considères, sur moi, le sage, en fait, tu regardes comme des créateurs de contenu ? Est-ce que tu nous considères comme des créateurs de contenu ? J'irais plus de divertisseurs. Non, non. Au niveau de... Parce que créateur de contenu, non, parce que ce n'est pas vous qui avez créé Minecraft, et vous faites... C'est sûr, vous créez une vidéo, ça fait un point de créateur de contenu. Mais vous exploitez un logiciel pour pouvoir nous divertir. Oui, c'est comme ça que je le vois aussi, d'ailleurs. Moi, c'est... Donc, créateur de contenu, si, par exemple, le sage... Enfin, vas-y, 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 vas-y. Si tu crées, toi, le jeu, toi-même, si tu avais créé la place en train de qui t'avais été proposée alors tout seul, tout seul, pardon, tout seul, pas tout seul, ça serait vraiment créateur de contenu à fond. Là, c'est juste, tu te greffes pour faire, pour exploiter les logiciels exploitants, pour proposer les divertissements et une interaction. Oui, comme ça que je le vois aussi. Que je ne fais que ce que font les... Les développeurs et tout ce qui est possible, on a été imaginé par eux, pas par moi. Moi, je n'ai rien... Oui, c'est comme ça que je le vois aussi. Nous ne sommes pas des créateurs, mais des animateurs de contenu. Animateur de contenu, exactement, c'est ça, vous aussi. Des divertisseurs de... Interactifs. La seule fois où je vois une création, c'est quand toi et le sage, vous êtes allé faire la balade en forêt, à la limite, ça, c'est une création de contenu. Oui. Même si ce n'est pas vous qui avez créé la forêt, mais ce n'est pas des développeurs qui ont décidé, là, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de cadre. Le cadre, c'est vous qui le créez de A à Z. Oui. C'est que l'environnement. C'est que l'environnement qui n'est pas créé. C'est que l'environnement a été fait par les hommes à certains droits, pas naturel par d'autres endroits. Donc oui, voilà. Donc, par un jeu où tout ce que vous faites dans le jeu a été décidé, le cadre entier a été décidé par des développeurs. Vous ne pouvez pas dépasser du cadre, c'est pas possible. À moins d'utiliser des modes un peu chelous. Et encore là, là-dessus, même en utilisant des modes, c'est d'autres personnes qui vous l'ont permis. Ce n'est pas vous encore. Oui, oui, tout à fait. Merci. On vient voir, c'est une opinion. Pourtant que j'ai tendé l'âge, j'étais encore sur l'histoire de l'hospitalité, d'accueillir les gens. Ça m'a fait travailler, en fait. Ça m'a fait revenir des missions. Donc non, des zen-bannes non passées qui m'ont fait part, des erreurs que j'ai commis, des trucs que j'ai bien fait. Et du coup, le sage, en revoyant la vidéo sur Deus Ex, moi je voulais faire une seule fois, mais ça a changé un peu ta façon de voir la vidéo ou ça n'a rien changé ? Je suis reproché de ne pas parler assez des Templiers, je crois. Par exemple, ouais, pour moi, je trouve que c'était une faute grossière. Pour quelqu'un qui avait si bien présenté les à-côtés, on va dire, et la grandeur du jeu dans son ensemble par rapport à la réalité, je ne comprends pas pourquoi il est passé à côté de la Fola qui était intégrée au jeu, je ne comprends pas. Parce que c'est vachement intéressant, c'est une leçon d'histoire. J'ai un sentiment de déséquilibre. C'est-à-dire que dans tous les sujets qu'il aborde, il y en a qui sont bien creusés. La Fema, je ne sais pas comment il a fait pour trouver autant d'infos sur la Fema, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup appris grâce à lui. Mais il y a d'autres sujets, alors lesquels je ne sais plus, mais je me dis, mais il aurait dû creuser. Il y avait encore quelque chose à dire. Peut-être qu'il sera traité. Parce qu'après, les Templiers, on en entend, je crois, un peu parler dans le deuxième opus. C'est peut-être qu'il va creuser ça, c'est la saga. Après, la vidéo, il est déjà 1h30 de ce qu'il a tout creusé. Oui, c'est du boulot. Ah oui, c'est du boulot. Il s'est peut-être dit qu'il ne pouvait pas faire une vidéo de 2h et il a peut-être fait des choix qui, selon lui, étaient plus pertinents que d'autres. Eh bien, je serais dit tirambique à son égard et à ses travaux si, effectivement, il aborde tous ses autres sujets dans un ou deux autres numéros d'une heure et demie, deux heures. C'est énormément de boulot. Je lui souhaite bien du courage, mais il pourra mettre ça sur son CV, le mec, d'avoir fait ça. Moi, j'avais juste pesté, j'avais mis un commentaire, il m'avait répondu, il avait même répondu à la météo. Dès qu'il y a un Deusac, Théo, tu peux te dire qu'il est au taquet. J'ai juste pesté sur ce qu'il disait sur la version PS2 qu'il a envoyé comme un simple portage minoritaire. Alors, c'est un peu plus que ça. Peut-être, je retourne sur le créateur de contenu, c'est peut-être légalement que c'est perçu sur le papier en administratif, créateur de contenu. Mais nous, en tant que tel, on n'aperçoit que ça comme on a dit. C'est peut-être ça. On en revient à ce que je disais, il y a une approche d'un point de vue, on va dire, intellectuel et littéraire, et il y a le point de vue législatif aussi. Il n'y a pas la même interprétation, la même lecture. Oui, voilà, tout à fait. Du dit, créateur de contenu. Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est pour ça que l'applicable a tout, partout. Ok, ok. Parce qu'il a su réagir, oui. Bon, écoute, je la renvoie parce que c'est intéressant. Le rythme, tout ça, où il en mène, tout ça. Il faudra parler un peu de ce qu'il y a à côté de certaines touches, en restant dans l'histoire principale. C'est pas là que je me fais, c'est le paramètre. Oh, si je faisais quelque chose en basalte. C'est trop gros, ça. Ouais, ça, il en parle un petit peu. Il parle du trésor caché, des temps pliés, vous le savez. En deux, c'est très bien. C'est mieux, en gros. J'aime bien. J'ai agrandi le curseur dans ma souris, je deviens vieux. Je repris mon curseur sur l'écran. Moi, j'ai fait pareil, moi aussi. J'ai agrandi... Par l'interface du paramètre, j'ai fait ça. Et j'ai allé dans le ease of access, donc option d'accessibilité. Et il y a Bullse Point Pointer. Et j'ai agrandi d'un cran, la taille du curseur. Par contre, en immense, c'est trop grand. Très bien. Par exemple, dans le jeu, je comprends, grâce à son explication, je comprends un peu mieux le rôle de Icarus, d'Alarus et Elias. Je peux l'aller que les intelligences artificielles, même en refaisant plusieurs fois, je ne comprenais pas trop à quoi elles servaient, quel était leur rôle, pourquoi elles fusionnaient, en fait, c'est... Oui, la dualité qu'il y avait entre les deux IA, ouais. Bah, en gros, il y avait le côté binaire, le bien et le mal, quoi. C'est vraiment dipolaire, ouais. C'est cool qu'il avait expliqué, ça aide à nous voir plus clair, alors, alors, là, là, là. Non, non, mais il n'y a pas à dire. Très, très bon boulot, de l'intéresser. Il a bien bossé. Je crois qu'il avait parlé du film « Démolition de Malda ». Possible, mais je ne m'en souviens plus à quel égard. Il a parlé de « Le film bourrin le plus intelligent, Démolition de Malda. » Il a mis une demi-heure de tout. Non, mais c'est ce que je disais à Thunsen, il n'y a pas longtemps, « Démolition de Malda », il n'y a pas une réplique à jeter. Je l'ai révisionné il n'y a pas si longtemps que ça, en français et en anglais. Il n'y a pas une... Oui, il n'y a pas une phrase achetée. Tout est bon. Que ce soit pour une question de rythme ou une question de réflexion sur les problématiques posées dans le film, c'est absolument remarquable. À aucun moment, tu n'as du flottement dans « Démolition de Malda ». Le film, vraiment, il est parfait. Je ne vois pas comment je peux être négatif dans la critique. Il est absolument remarquable, ce film. Enfin, c'est mon point de vue, c'est mon avis, mais c'est génial. Il a parlé du siège de Sarajevo. Le siège de Sarajevo. Sarajevo. Je regarde, c'était... La nouvelle bâtisse, c'est la gueule d'en face. Ça fait noir et blanc, ça fait bien. J'étais un peu petit, donc... Puisque ça a un peu ce qui s'est passé avec le boucher des Balkans, ça a dit que... Ouais, 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 c'est sordide, des histoires en... Tu me fais penser à un autre conflit, les Khmer Rouges, dont justement... Stromae, il est le fiston d'un Khmer Rouge. C'est pour ça qu'il a fait la chanson « Papa où t'es ? » Parce qu'il a été assassiné, son papa. Ah, d'accord. C'est pour ça. Moi, quand je pense à cette chanson, maintenant, j'ai la parodie des Guignols. C'était avec François Hollande et ça venait « Emploi où t'es ? » Ah, je n'ai pas connu le sketch. Oh la vache, les salauds. « Emploi où t'es ? » 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 Avec Valt et l'autre, Jean-Marc Ayrault et Coutille Dufo et toute la clé. Il y avait aussi celle qui était pas mal quand ils avaient parodié le grand succès de Farel Williams et de Robin Thic. « Il a son nier ! » La grande chanson qui avait marché parce qu'il y avait trois pignons. « En bikini, là, et tu faisais un peu n'importe quoi, là. » « Ouais. » « Et que je crois savoir qu'il y a une version où elles sont complètement nues et elles n'ont plus le bikini, si j'ai pas de bêtises. » « Euh, oui, elle existe. » « Je ne veux pas spécialement d'une discussionnée parce que moi, Emilia Takoski, là, il ne plaît pas. » « C'est dingue ! » « Mais t'as un réflexe psychologique à vouloir te justifier en disant, oui, mais non, mais moi, je me suis pas rincé l'œil sur l'œuf cochonne, coquine, machin. » « C'est bizarre ! » « Spontanément, tu le dis. » « Ah oui, mais moi, j'ai pas regardé machin. » « T'as l'air d'avoir une gêne, un tabou avec ça, alors que c'est naturel, finalement. » « C'est bizarre. » « Mais Naïoni, il a dû le regarder. » « Moi, honnêtement, j'ai peut-être dû la regarder, mais je m'en souviens plus. » « En me disant, est-ce qu'il raconte des âneries, est-ce que c'est bien fait ? » « Et puis, d'un côté un peu masculin, est-ce que la fille est si bien... » « Elle est si belle plastique, on va dire, pour être polie que ça. » « Tiens, c'est une nouvelle matière, le cube de basale polie. » « Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. » « Ça s'est effacé de ma mémoire, hein. » « Oh ! » « Vous avez pris le mannequin qui est Eni Ratakoschki. » « Elle est pas mon style, je trouve qu'elle est trop mince, justement. » « Hum, hum. » « Et donc, ça ne me donne pas spécialement envie de voir que ça plastique. » « Déjà, Abdi, elle ne me donne pas envie. » « Et nous, je ne pense pas qu'elle va me donner tout simplement. » « En plus, ça avait parlé, puisque c'est comme ça que je l'ai appris. » « Parce qu'après, elle s'était plaint qu'il aurait un petit peu touché dans certaines parties intimes. » « Hum, hum. » « C'est pour ça, justement, les enregistrements à poil. » « Hum, hum. » « Mais bon, après, le problème avec elle, c'est qu'elle fait un peu de la crédibilité. » « Parce que cette nana, je la vois un peu dans des actus. » « Comme moi, j'ai des actus d'hiver, je ne sais pas. » « On disait, il va à Tachkowski, il s'est promené avec une tenue transparente, machin. » « Amine de minicule. » « Donc, je ne renie pas, parce que chacun s'est dit comme il veut. » « On est dans des endroits où, comme type une école, il faut peut-être éviter, mais des moments après... » « Tu m'étonnes. » « Dans des endroits indécents, mais sinon dans l'ensemble. » « Mais il y a beaucoup de gens qui doutent de sa crédibilité en disant que cette dernière est plutôt allumeuse. » « Elle n'avait pas essayé de sortir sur le sucré jusqu'à l'époque, elle n'était pas encore connue. » « Moi, honnêtement, je ne sais pas du vrai du faux. » « C'est la justice qui a décidé, je ne vais pas juger. » « Tu penses qu'il y a des twitches qui sont des allumeuses ? » « On ne parlait pas du twitch. » « Ah, je plaisante. Parce que je suis arrivé, j'ai coupé le micro, j'étais parti faire un truc. » « Non. On parlait de la chanson de Robin Thic, où il y avait deux-trois filles en bikini, là, tu sais. » « Ah, ok. Non, je ne vois pas ce que c'est. » « Avec l'appareil Williams, ils avaient fait deux. » « Il y a eu deux clips, d'ailleurs. Une version soft et une version nue. » « D'accord. » « Tu as vu la version nue. » « Voilà, j'ai vu la version nue, c'est ça. » « Euh, donc, je vais peut-être faire... » « Ok. » « Et elle avait été parodiée par les Guignols avec François Hollande et ça donnait « Il a son... » « Nanananana... » « C'était assez rigolo. » « Aussi, il y avait une bonne parodie, il y en a plusieurs. » « Parce que si je tape plus sur les mêmes... » « Il y avait celle de Nicolas... » « Saint Nicolas Sarkozy, où il avait parodié. » « C'est moi, Nico Sarko. Je vais tous vous niquer. » « C'est moi, Nico Sarko. Je suis de retour à l'UMT. » « Je vais faire tomber le Fillon. » « Je vais faire tomber le Juppé. » « Ah, c'était... » « En 2017, je suis de retour. » « C'était assez drôle. » « C'est... » « C'est l'heure du thé. » « Le Titaï. » « Titaï. » « Et il y avait aussi une parodie. » « Ils n'ont pas fait souvent du FN aussi. » « Où tu avais Kamini qui était parodié. » « Dédicace à tous les bandes. » « Vous la rentrez chez vous. » « Ils n'ont pas trop les étrangers, en plus. » « C'est plus ou moins une perte de transition entre Marine et Jean-Marie. » « Mais c'est ça. » « Il a énormément changé. » « C'est parce qu'il y a une personne personnelle. » « C'est assez drôle de voir... » « La contradiction, quoi. » « Qu'est-ce que je voulais dire ? » « Non, un clip, justement, des politiques français qui se bouffent la tronche entre eux pour le pouvoir, qui est resté populaire des guignols de l'info, c'est justement la Bérezina dans la droite française. » « Ils avaient parodié le film Pulp Fiction. » « Ah oui. » « Et le sketch là, c'est peut-être un des meilleurs sketchs sans déconner des guignols de l'info. » « Il doit être dans le top 10 des plus populaires. » « Et aussi... » « City droite ou je ne sais plus trop quoi que j'avais retrouvé. » « Ah, la ville des péchés, Sin City. » « Ah, les guignols, ils avaient fait... » « Putain, je vais pas faire mon truc. » « Humhmm ! » « Je … » « Oui, 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 oui. » ah oui j'avais mis un truc aussi je sais pas si tu t'en étais intéressé le sage avant ils ont fait un truc minecraft comment ça bah rafraîchis moi la mémoire s'il te plaît je m'en souviens plus j'essaye de le retrouver dans vos références je crois que j'avais mis ça dans le jeu en commun alors où est ce que j'ai vu en commun agenda, caméline, annulaires, vos références, alertes, les dédiés, les camionneurs les camionneurs, ouais les camionneurs, ouais les camionneurs, ouais je suis pas en commun 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 ah l'erreur l'erreur j'arrive de fournir des mp à toute personne c'est marrant j'ai hésite pas pas très grave en soi là aussi vous me rappeler une histoire de lycéens je me dis que mon copain était insincère peut-être même un filooteur parce que je sais pas comment il avait fait son affaire mais un jour il avait envoyé un sms trop rapidement et on était en train de rentrer chez nous quoi on avait un bout de chemin ensemble et souvent on rentrait des cours ensemble et il avait envoyé un sms et à un moment il s'était arrêté net dans la marche en disant merde j'ai fait le con j'ai envoyé le message à quelqu'un qu'il fallait pas et il m'avait fait comprendre qu'il avait perdu une amitié à ce moment là ça y est je l'ai retrouvé c'était bien chez toi tu m'avais même envoyé un petit signe c'est de suggestion ou beau jeu et j'avais mis ça c'est un est-ce qu'avec abandonware un parc d'attractions minecraft ah oui c'est une carte à télécharger ouais 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 ben on la fera peut-être je sais pas si ça peut vous intéresser parce que moi je connais pas assez bien minecraft mais quand j'ai vu ça si si c'est sympa mais j'en ai connu un il y a quelques années bah c'est ma nièce pardon qui m'avait invité à le télécharger à le faire et c'est vrai que j'avais adoré en fait c'était un parc d'attractions à l'effigie des premières compagnies de création de jeux vidéo donc tout ce qui est Titus acclaim je sais plus les noms Westwood Atari trop bien c'était vachement bien puis il y avait des références aux jeux vidéo mythiques de l'époque et j'avais adoré le pas d'attractions et là aussi c'est des heures et des heures de boulot même si c'est un mode créatif sans ennemis dans Minecraft c'est un avec ressources éliminées délimité pardon c'est du boulot le temps qu'ils ont mis à assembler tous les cubes pour donner forme comme il faut ou magnifier bah oui ton chat vient de me parler il m'a dit zut il est dix crottes j'ai pas de quoi de me faire mais c'est moi tu veux que c'est de la laine moi j'ai une nette elle porte sur le lit et tout c'est ici oui il parle hein ouais ouais on l'entend et et ben pro réglisse oui faut que je revienne avec la laine pour me faire un plumeur oui viens dire dans le micro si tu l'oses ha 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 et oui et oui 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 bah t'as pas vu ton copain tout à l'heure bah oui bah oui alors et raconte oui 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 bon bah ça marche pas tant pis mais tu es toujours pas l'eau dans un cossac je n'aime pas l'eau je n'aime que c'est le même star que tu vois à fin de fin des temps que des ponts on en dit n'aime pas les chars américains et moi mon ordinateur n'aime pas la mer que je la présenterai en direct sur mon antenne c'est une bonne idée ça de projet minecraft pour changer un peu de ma carte quand ça avance pas trop car rien de grande nouveauté à voir pourquoi pas ouais faire de la découverte de cartes ça peut être une bonne idée s'il y a vraiment des beaux trucs voilà je me disais bien qu'il manquait un truc c'est la laine pour faire le lit coach en train de me péter les pattes moi c'est vrai que pour passer par au dessus c'est un peu chiant mon histoire du coup je vais me faire une fausse info accès voilà comme ça et là ce sera mieux voilà comme ça j'ai rangé mes cubes là je vais me faire un plus marre nickel ce sera bien oh là c'est pas comme ça que je vais poser mon coffre moi et donc c'est un concept de quoi le jeu mon jeu en fait comme il n'y a pas l'eau pas il ya les textures du sol et les textures du sol et une grande plage et puis après c'est du gazon sous l'eau oh oui c'est un concept du coup bah quand j'ai des bateaux je suis passé sur terre ou sur du gazon à l'aquantique n'importe quoi c'est même pas des algues c'est le même gazon c'est exactement la texture que le gazon et vas-y mieux le réglise biol non il parle pas là ah 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 on dirait un oh l'enchaînement de ses deux sons c'est dégueulasse mon dieu ça rentre d'un côté se sort de l'autre comme on dit les deux en même temps mais c'est monstrueux quoi le chariot il est bloqué j'avais même pas fait gaffe attend je comprends pas que je me contient parce que sinon je vais déclater de rire bon tu peux bon je vais m'en remettre arrête le plan arrête c'est de nous grandit pas je vous demande de vous arrêter exactement merci aïe 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 mais je me demande si un jour on va pas se retrouver à 10 15 à faire les sons simultanément sur mon serveur discord et vous allez voir que vous avez trouvé moyen de faire planter le serveur discord et du et du aussi en boucle 15 personnes à hurler faire des bruits a fini par cracher après mais le bruit du p je pense il est pas fait que c'est par un paix naturel et qu'il est fait avec la bouche possible surtout qu'elle est réaliste alors je suis allé chercher ce son de paix dans une banque de son gratuite et c'est horrible en fait la dénomination du titre c'était pas paix c'était chant d'une femme vegan c'était vache comme dénomination mais la qualité du son j'ai trouvé bien je lui tiens je vais je le gardais tournois il faut à sa bibine en rigolant c'est ça et à guise il est atterré par ma que de voir rien on peut pas faire mieux bah oui quand t'es modérateur tu veux pas jouer avec moi à commandé conquérateur voilà je fais juste à ben on peut jouer à commandé conquérateur alors à ouais c'est vrai que quand je modère pas trop m'a permis une seule chose à la fois ah d'accord je t'attends sagement sur sur le cam ranger ah mais maintenant je voulais jeter un coup d'oeil mais je vois tout depuis le stage donc il nous promène en fait on va pouvoir jouer ensemble oui ah oui oui on va on va faire à l'haric à l'haric bah oui à l'haric tenter j'ai presque tenté de vous rejoindre sous commandant conquer diffuser en direct twitch mais je sais pas ça vous intéresse ah oui ah oui on se fait ça pour changer un peu casser la routine ouais et j'ai pas envie de jouer contre vous c'est pas drôle bah à vous de voir si vous voulez vous alliez à une ia ou pas dans le jeu mais on va changer un peu exceptionnellement ah oui j'ai un peu de ça dans l'idée on va faire venir et j on va dire maintenant tu viens